... 19h30, heure de la grande édition du soir sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La visite de travail du président français Emmanuel Macron au Bénin reste toujours au devant de l'actualité. Dans cette édition, nous allons revenir sur l'événement et surtout feuilleter l'agenda de l'hôte de Patrice Talon. Tête à tête entre les deux hommes, parafaits, chants, documents, visite de l'exposition, art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la récession à la révélation, sortie médiatique. Bref, l'agenda était bien fourni. Nous parlerons ensuite santé avec la journée mondiale contre l'hépatite. Elle est célébrée ce jour dans le monde entier comme à la date du 28 juillet de chaque année. Le Bénin n'est pas resté en marche de l'événement et pour la circonstance, le ministre de la Santé a procédé au lancement du dépistage des hépatites du personnel de la santé. Et tout s'est déroulé à la faculté des sciences de la santé à Kotonou. C'est ce que nous dirons à l'Iboumouni et à l'Iboumouni. Et puis nous irons dans la cité royale à Baume pour évoquer une cérémonie d'intronisation, celle du nouveau chef de la collectivité Soglo. Les rituels se sont déroulés au palais central d'Abaume comme l'exige. La tradition du cours, c'est la fin de la vacance de trône observée depuis le décès de Dato Malia Wezerwakem qui a régné pendant plus de 40 ans. Les détails seront donnés par Imet Séléna Moussou et Georges Vaudon. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespérale de l'actualité. La visite de travail du président français Emmanuel Macron au Bénin reste toujours au devant de l'actualité. 24 heures après cette visite, nous nous proposons ce soir de vous faire le point. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que l'agenda de l'hôte de Patrice Talon a été bien fourni. Retour ici sur l'événement avec Wachab Alikara et Ariganti. La séance de travail du président Emmanuel Macron au palais de la Marina a connu plusieurs phases. Les unes symboliques et protocolaires, tandis que d'autres, faites d'action et de paroles fortes, restent les plus marquantes. D'abord, une revue des troupes sommaires à la descente de l'hôte. Et sans transition, les deux présidents se retrouvent en tête à tête à la salle d'audience. Moment de retrouvaille pour les deux présidents, mis sur orbite quelques mois plus tôt, lors de la restitution des biens culturels à la partie béninoise. L'entretien va durer plus d'une heure. Entretien au cours duquel bien de dossiers sont passés au peigne fin. Patrice Talon a salué la disponibilité de son homologue et surtout la santé des relations entre les deux pays. Il a d'ailleurs une terminologie propre à lui pour qualifier cette coopération. C'est dire que les relations économiques entre la France et le Bénin ont atteint ces cinq dernières années un niveau inespéré, jamais approché, soit plus de dix fois leur volume sur une moyenne quinquennale de ces 30 dernières années. Si je dois qualifier nos relations sur ces derniers temps, je dirais qu'elles sont décomplexées et débarrassées des pesanteurs du passé. La bonne preuve, ce sont les 26 œuvres que nous venons de visiter ensemble et qui ont été restituées par la France dans une atmosphère de coopération conviviale inespérée. Cette étape de la conférence de presse donne à comprendre que les signatures à poser au bas des documents quelques minutes en arrière, engageaient les deux États sur la piste du système éducatif, notamment sur le chantier de la formation technique et professionnelle. Le volet culturel et artistique n'est pas passé inaperçu non plus. Emmanuel Macron et Patrice Talon entendent travailler de concert pour hisser leur culture commune et celles béninoises en particulier aux pires mamas de la scène internationale. Nous sommes fiers de nous engager aujourd'hui avec le Bénin dans un partenariat culturel d'exception au cœur de cette région qui est de Lagos à Abidjan, à tout pour devenir en effet un des cœurs vibrants de la culture du continent africain et du monde. Et à cet égard, je serais extrêmement fier, monsieur le Président, si cela est possible et qu'on arrive à l'aménager, et qu'il n'y a pas de réserve de votre côté, mais de pouvoir accueillir à Paris l'exposition que nous venons de voir aujourd'hui à Cotonou des artistes contemporains. À deux et devant la presse d'ici et d'ailleurs, on a évoqué les questions qui côtoient les défis sécuritaires de l'heure. Les attaques terroristes que connaissent le Bénin et la sous-région nécessitent des moyens conséquents. Et donc, Patrice Talon a le regard tourné vers son homologue à l'été de bénéficier de matériels logistiques sophistiqués à même de neutraliser l'ennemi. Même si sur ce chantier, le patron de l'Elysée n'a pas satisfait son hôte de la Marina à la hauteur de ses espérances, celui-ci ne désespère point. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage dans notre effort de lutte contre le terrorisme parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux défis. Et malheureusement, permettez que je le répète, n'avons pas encore obtenu gain de cause auprès des autorités militaires françaises pour une certaine donnée de la coopération, notamment la fourniture d'équipements et de matériel militaire. Mais je salue l'engagement de la France à nos côtés en ce qui concerne les renseignements. Il y a une bonne coopération entre nos deux pays dans ce domaine ainsi que ce qui concerne le renforcement des capacités. Mais nos hommes ont beau être bien formés, on a beau avoir les renseignements, on a beau être braves, disposés à être au fond, on a besoin d'armement, on a besoin d'équipements, de matériel militaire. Et en cela, nous attendons un effort de votre part. Nous serons au rendez-vous pour répondre à vos demandes en termes de formation et d'équipement. Là-dessus, nous avons commencé ces derniers mois à répondre à ces demandes par de la coopération en matière de renseignements, par des interventions très concrètes que nous avons pu déployer. Mais au-delà de ça, le président m'a demandé des équipements plus sophistiqués, de drones, de surveillance et autres, sur lesquels nous allons là aussi, dans les prochaines semaines, avancer pour répondre à la demande qui est légitime. Emmanuel Macron trouve donc de la légitimité dans la demande d'équipements formulés par le Bénin. Autant il concède à Patrice Talon ses ambitions et sa volonté de faire du Bénin un pays exemplaire en matière de développement économique. Sur ce chantier, le président de la République a souhaité que désormais l'investissement privé direct français soit encouragé, revenu et accompagné au Bénin parce que l'environnement s'y prête. Sur les questions politiques qui fâchent, le président français n'est pas passé par quatre chemins pour commenter à sa manière l'invasion russe en Ukraine, de même que l'occupation progressive de la Russie sur le continent africain, notamment dans les anciennes colonies françaises. Le Béninois, lui, il est resté droit dans ses bottes quand il a été question des exilés et des détenus politiques. La libération des leaders d'opposition, je crois qu'ils sont emprisonnés dans le pays. Talon a utilisé la méthode des pédagogues qui manient la chicotte et la carotte. De ces exemples, du cas des Gilets jaunes en France et de l'attaque du Capitole aux États-Unis, il en est arrivé à une conclusion quelque peu bédalique. La grâce présidentielle et l'amnésie ne sont pas encore à l'ordre du jour et ceux qui ont commis des délits sur le champ politique devront répondre de leurs actes. Voilà, comme vous l'avez constaté, Emmanuel Macron est venu échanger avec Patrice Talon sur les axes de coopération qui l'île Bénin et la France. C'est pour la circonstance le président français est accompagné d'une délégation. Dans cette délégation, il y a son ministre du commerce extérieur qui a visité hier, il faut le dire, la zone économique spéciale de Glodjibé. Ce dernier avait à ses côtés des investisseurs français qui ont pu constater les efforts qui y sont déployés pour créer les emplois à la jeunesse. Idriss Ouboukari. Le ministre français du commerce extérieur et la ministre de l'industrie et du commerce du Bénin sur le site de construction de la zone économique spéciale de Glodjibé ce mercredi. Présent au Bénin dans le cadre de la visite du président Emmanuel Macron, il vient découvrir les merveilles de cette plateforme économique qui transforme le Bénin sous le régime du président Patrice Talon. Au programme, une séance de travail d'une trentaine de minutes, la présentation de la maquette du projet, puis la visite guidée de l'entrepôt des Noirs de Kadjou et le centre de formation au métier de textile révèlent tout le potentiel qu'offre la zone économique spéciale. Je suis très impressionné par le dynamisme qui se dégage ici de cette nouvelle zone d'activité économique et le président de la République, Emmanuel Macron, qui vient aujourd'hui en visite officielle au Bénin, souhaite qu'à travers les liens d'amitié que nous entretenons entre nos deux pays, nous puissions accroître également les échanges économiques. Dans ce centre, plus de 400 jeunes sont en formation pratique avec pour objectif 6 000 jeunes formés d'ici la fin de l'année. Une visite dans une ambiance décontractée qui a permis à la délégation française de toucher du doigt la concrétisation de l'un des piliers du programme d'action du gouvernement, à savoir la transformation structurelle de l'économie nationale. Même si pour le moment, la France est absente sur la plateforme, ce n'est qu'une question de temps et d'étape. Je souhaite que dès la phase 2, nous ayons des entreprises françaises qui s'y installent. Certaines sont déjà venues avec moi aujourd'hui et ont vu la zone et je suis sûr que certaines d'entre elles investiront très prochainement. Nous allons monter deux missions économiques. Nous en avons une qui sera prévue d'ici à la fin de l'année pour que les Béninois puissent venir présenter cette zone aux investisseurs français. Et puis ensuite, je suis certain que les investisseurs français viendront à leur tour au Bénin voir de leurs yeux ce que nous avons pu voir aujourd'hui, c'est-à-dire le miracle économique qui est en train de se produire à la fois dans l'aménagement, mais surtout dans le dynamisme économique de l'implantation des entreprises. Les entreprises françaises contribuent beaucoup à l'élaboration de cette plateforme-là en tant qu'entreprise fournisseur. Mais là, maintenant, on va les avoir en tant qu'entreprise donc cliente sur la plateforme. Ce que nous avons vu ici est impressionnant. Ça va très vite. Merci donc à la délégation. Et surtout, nous saluons ici ensemble la vision de coopération économique, la vision d'accélération économique du président Patrick Salon et de son homologue, le président français Emmanuel Macron. La zone économique spéciale de Glodjibé est déjà à sa phase de promotion et annonce les couleurs de la véritable industrialisation du Bénin. Le ministre français du commerce insérieure repart donc satisfait et comblé en attendant l'intervention des investisseurs français sur la plateforme pour renforcer la coopération économique entre le Bénin de Patrice Salon et la France d'Emmanuel Macron. Voilà le Bénin qui présente donc tout son potentiel économique à la France. Après l'exécutif, le Parlement et direction Porto-Nouveau, où le président de l'Assemblée nationale a procédé en début de semaine à l'ouverture des travaux de la 8e Assemblée générale biennale du réseau des pan-africains, des parlementaires africains, bien sûr, de lutte contre la corruption. Et pour l'occasion, Louis-Vlavonou avait à ses côtés des hôtes de marque, dont le président de l'Assemblée nationale des Côtes d'Ivoire, Adama Ampik-Togo. On va faire le point de la cérémonie d'ouverture avec Emma Khoudonou. Ils sont membres du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption à PNAC et sont à côté pour la 8e Assemblée générale biennale de leur réseau. Une Assemblée générale qui vise à repenser le réseau à PNAC pour mieux le repositionner en tant que partenaire privilégié dans la lutte contre la corruption en Afrique. Le cours de la présidente Assemblée générale qui se tient autour du thème « Créer des synergies pour une lutte efficace contre la corruption en Afrique, rôle du Parlement et des parlementaires. » La problématique pour une bonne gouvernance en Afrique sera examinée de façon approfondie et de riches contributions seront apportées lors des débats en vue de trouver des solutions africaines pour poursuivre efficacement la lutte contre ce mal qui menace le développement de nos nations. Ici donc, à Cotonou, c'est un grand rendez-vous d'apprentissage, un rendez-vous de partage d'expériences, mais aussi un rendez-vous de réseautage pour des partenariats durables. Invité d'honneur pour cette rencontre de Cotonou, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Biktogo, a dans son intervention rappelé la nécessité de lutter farouchement contre la corruption, surtout qu'elle fait aujourd'hui le lit au terrorisme, un phénomène qui met à mal la stabilité des États. En effet, les divers trafics des armes, de drogues, de carburant, de métaux précieux et autres qui servent de ressources à l'amplification du terrorisme sont alimentés par la corruption. Dans un contexte international où la corruption sape le progrès des institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale, il me revient de saluer fortement l'opportunité d'une telle rencontre et surtout la pertinence du thème qui nous sert d'angle de perception. En procédant à l'ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou, a rappelé les efforts du Bénin en matière de lutte contre la corruption avant d'évoquer l'épineuse question du financement des activités de l'APNAC, le réseau étant sans financement depuis des années. Je me réjouis que cette problématique soit inscrite à cette Assemblée générale biennale au titre de questions qui feront l'objet des échanges. Je voudrais nous exerter à réfléchir sur l'identification du potentiel partenaire pouvant soutenir le réseau sans toutefois perdre de vue l'urgence nécessitée d'envisager des possibilités d'accompagnement financier et technique des sections nationales par leurs gouvernants, d'une part, et leurs parlements respectifs, d'autre part. Ceci d'autant plus que le financement des activités des sections relève de la souveraineté de chacun de nos États. Les parlementaires africains réunis à Cotonou souhaitent fortement que cette rencontre soit le début de la renaissance de l'APNAC pour une lutte plus accrue contre la corruption en Afrique. Voilà, vous l'avez compris, les parlementaires ont tenu leur assise à Cotonou et non. À Porto-Nouveau, éducation maintenant avec des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la loi cadre de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin qui sont en concertation. C'est à la faveur d'un atelier organisé à Boïc, un point de convergence, des acteurs aussi bien du secteur public que du secteur privé que aussi bien du service public qui fait suite, il faut le dire, aux assises des partenaires techniques et financiers et celles qui ont réuni les différents responsables, syndicats et parents d'élèves, surtout précision, Imède-Hélène Amousseau. La stratégie élaborée a déjà été promulguée par le chef de l'État. Elle fait de l'enseignement et la formation technique et professionnelle une des priorités en République du Bénin. Les politiques définies sont adossées à une loi cadre qui définit le plan général de la mise en œuvre des réformes envisagées. Mais étant entendu que la particularité de cette loi, c'est qu'elle est fondée sur le partenariat public et privé. Et dans le sous-secteur de l'ETRP, on ne pourrait aller à l'élaboration des tests d'application sans avoir recours aux différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie. En ce temps, on s'était engagé à accompagner cette dynamique avec un point d'attention qui était effectivement l'implication active du secteur privé et de toutes les catégories d'acteurs qui ont un rôle à jouer. En respect donc du processus mis en place, des consultations sont initiées en vue de partager avec les différents acteurs impliqués le contenu de la loi. Les échanges sont aussi le cadre pour recueillir les points de vue des uns et des autres sous forme d'un mémorandum. Le rendez-vous de Boïcon fait suite aux rencontres tenues avec les partenaires techniques et financiers ainsi que les différents responsables, syndicats et parents d'élèves qui animent le sous-secteur. Les états-Unis réunissent l'ensemble un peu du monde professionnel, les chambres consulaires, le patronat, les grosses industries et ensuite les organisations professionnelles pour recueillir leurs points de vue sur les aspects sur lesquels il faut tenir compte dans l'élaboration des tests pour que dans la mise en oeuvre on n'ait pas de difficultés en termes d'application. C'est qu'il y a vraiment une demande d'information, une demande de communication par rapport à tout ce qui se fait parce que le secteur privé souhaite avancer avec vous pas à pas et d'être impliqué sur chaque niveau de la réforme. Donc le travail que vous faites ici est vraiment déterminant pour le succès de ce que nous sommes en train d'entreprendre. Je pense qu'il y a d'autres acteurs également qui seront écoutés. Tout ce processus va aboutir à la prise de décret et d'arrêté si nécessaire pour nous assurer que le cadre juridique et institutionnel est vraiment bien bâti. Au niveau du gouvernement, vous savez bien, il y a une cellule qui s'occupe désormais de ces questions. Vous savez que désormais quand on introduit un projet, une proposition de loi, c'est en même temps suivi des projets de décret, des projets de test d'application. Nous ferons en sorte que ça aille très vite parce que nous n'avons pas du temps à perdre. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle, bien d'autres protagonistes seront également consultés. Il s'agit des structures de tous les ministères qui sont concernés par cette réforme. Sur tout un autre plan, des juristes, historiens et bien d'autres universitaires réfléchissent depuis hier à Cotonou autour des mécanismes de promotion de l'égalité entre hommes et femmes. C'est à la faveur d'un colloque national de deux jours sur le genre. Une initiative de l'Académie des sciences constitutionnelles et administratives et politiques en partenariat avec le Creuset des femmes engagées pour des nominations et des élections paritaires et soutenues par l'Institut national de la femme. La cérémonie d'ouverture, elle, a été présidée par la présidente de la haute cour de justice, Cécile Marie-José, Zizino Koué. Compte rendu, Edi Goudalo. Genre de l'égalité abstraite à l'égalité concrète. C'est autour de ce thème que juristes, politistes, historiens et bien d'autres universitaires ont été mobilisés par l'Académie des sciences constitutionnelles administratives et politiques et le Creuset des femmes engagées pour des nominations et des élections paritaires pour contribuer à élever les obstacles liés à l'application des lois y afférentes. Le défi le plus important pour la SCAP c'est de partir du constat qu'en matière du genre et des droits de la femme et des relations entre hommes et femmes il y a tellement de railleries qu'on se demande est-ce qu'on peut avoir un colloque intellectuel de ce haut niveau sur des questions aussi sensibles. D'aucuns diront un colloque de plus et bien soit un colloque de plus certes mais tant que nous n'avons pas trouvé les bonnes solutions nous devons discuter continuer de discuter jusqu'à la dernière minute. discuter pendant 48 heures autour des thématiques bien précises pour passer des contingences théoriques des tests de loi à la réalité pratique l'initiative bénéficie du soutien de l'Institut national de la femme dont la première responsable salue le thème choisi. C'est un questionnement qui s'impose au regard de l'évolution extraordinaire et spectaculaire que notre pays connaît en matière d'élimination des inégalités depuis 2016 sous le leadership d'engagement et de pragmatisme du président de la République son excellence Patrice Talon qui nous démontre par des actes à plusieurs égards que la concrétisation de l'adent vœu collectif d'une société égalitaire est bien possible avec une volonté politique manifeste et agissante. Dans son intervention à l'ouverture des travaux la présidente de la haute courte de justice a mis l'accent sur le sens de discernement des efforts pour l'émancipation de la jante féminine. La participation de la femme au développement c'est de saisir sa place sa juste place c'est pour cela mesdames et messieurs que les femmes doivent être prêtes à envahir l'espace public et politique envahir l'espace politique et public Il faut donc que les femmes écrivent l'histoire au lieu de la subir et se colloquent leur offre justement l'une de ces tribunes d'expression au cours des deux jours les différents points de vue des participants seront entrecoupés de communication celle inaugurale portée sur égalité femmes-hommes à l'aide du renouveau démocratique a été animée par Dandine Niamou agrégé de droit public et professeur titulaire des universités voilà les travaux de ce colloque ont pris fin ce jour santé à présent avec la journée mondiale contre l'hépatite elle est célébrée ce jour dans le monde entier et comme à la date du 28 juillet de chaque année le Bénin n'est pas resté en marge de l'événement et pour la circonstance le ministre de la santé a procédé ce matin au lancement du dépistage des hépatites du personnel de la santé tout s'est déroulé à la faculté des sciences de santé à Cotonou retour ici sur les temps forts de cette cérémonie avec Ali Moumouni et Eder Moumouni si le gouvernement organise cette campagne de dépistage des hépatites au profit du personnel de la santé et des étudiants de la faculté des sciences de santé c'est parce qu'il représente le corps à risque selon les statistiques enregistrées au plan national en 2021 c'est aussi le but visé par l'édition 2022 de la journée mondiale contre l'hépatite dont le thème est intitulé rapprocher les soins de l'hépatite des communautés pour conjuguer les actions préventives et curatives en ciblant en priorité les professionnels de santé en formation et ceux déjà en exercice cette initiative vient en complément des nombreuses actions concrètes qui sont menées depuis 2016 au Bénin pour lutter contre cette maladie notamment le vote de la loi portant prévention prise en charge et contrôle des hépatites B et C promulguée en 2017 la prise en charge de l'hépatite C pour toute personne dépistée positive depuis 2019 et comme je le disais tantôt la vaccination systématique de tous les nouveaux-nés dans les 24 heures suivant la naissance et serrer sur le gâteau la création du programme national de lutte contre les hépatites pour coordonner les stratégies de lutte nous évoluons et bientôt nous allons avoir le débitat systématique et gratuit de l'hépatite virale B chez toutes les femmes sans cette l'hépatite est une maladie qui paraît banale dont les conséquences sont graves à l'occasion de cette édition 2022 de la journée mondiale contre l'hépatite outre les engagements politiques et financiers attendus de nos décideurs nationaux et régionaux au profit de la lutte contre les hépatites l'OMS recommande de promouvoir la sensibilisation et l'éducation du public face aux étudiants de la FSS le ministre de la santé a prodigué des conseils avant de visiter le site circonstanciel érigé pour le dépistage la campagne dure toute la journée du 28 juillet dédiée à la lutte contre cette maladie santé encore et place maintenant à cette séance de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme et les maladies hydriques elle a été organisée hier mercredi par le chef du 8e arrondissement de Cotonou une initiative mise en place avec plusieurs autres partenaires dont l'organisation non gouvernementale Bethesda nous allons retrouver ici Ali Moumouni et Eder Moumouni pour le point la population de Saint-Eder Moumouni de santé de santé de notre arrondissement enregistre plusieurs cas de maladies de paludisme et autres infections hydriques notamment chez les enfants ne pouvons pas rester insensibles à cette situation nous avons pris l'initiative de mobiliser certains partenaires qui ont accepté nous accompagner dans notre mission La société ITB l'organisation de développement de Saint-Eder Moumouni et l'ONG Bethesda sont les partenaires qui accompagnent l'initiative La sensibilisation s'est axée autour de la thématique du paludisme ses causes et ses conséquences et même si les communications ont également porté sur d'autres maladies hydriques le conseil des organisateurs demeure toujours la propriété La lutte contre le paludisme passe avant tout par les moyens préventifs il s'agit n'est-ce pas de la salubrité voyez-vous au niveau du milieu l'hygiène du milieu et aussi être regardant sur les premiers signes du paludisme au niveau des enfants et des femmes enceintes pour vite aller au centre de santé pour se faire traiter Et dans la logique de cette séance de sensibilisation qui vise la prévention contre le paludisme et les maladies hydriques des moustiquaires imprégnés sont distribués aux participants cette séance de sensibilisation pour la lutte contre le paludisme et les maladies hydriques est l'une des activités de la série prévue par le chef du 8e arrondissement de Cotonou pour le bien-être de ses administrés Pour le renforcement des capacités d'intervention des forces armées béninoises et africaines l'école nationale supérieure des armées de Porto-Nouveau a formé plusieurs officiers et ceci pour l'obtention du diplôme d'état-major après le temps de formation les officiers stagiaires concernés ont reçu leur diplôme cette semaine c'était en présence des hauts gradés de l'armée béninoise comme nous le dit ici Emma Houdamou Ils sont au total 19 officiers stagiaires venus de plusieurs pays d'Afrique qui ont obtenu le diplôme d'état-major à l'école nationale supérieure des armées de Porto-Nouveau Après 36 semaines de travail assidu ils ont réussi aux différentes épreuves de ce 18e coup préparatoire à l'obtention du diplôme d'état-major et sont désormais prêts pour servir dans un état-major national ou multinational en temps de paix de crise ou de guerre L'acquisition de tous ces savoirs et savoir-faire a nécessité de la part des stagiaires beaucoup de disponibilité d'assiduité de volonté de rigueur et d'abnégation mais aussi de la cohésion et de la fraternité d'âme L'ANSA est donc fier de livrer aux forces armées béninoises ainsi qu'aux forces armées amies qui nous ont fait confiance des officiers d'état-major immédiatement utilisables et dotés de qualités indéniables Confiant de ce que les connaissances acquises vont renforcer le professionnalisme des forces armées dans la lutte contre l'insécurité le représentant du chef d'état-major général des forces armées béninoises a rappelé aux nouveaux diplômés d'état-major les attentes qu'ils doivent désormais combler Chers officiers stagiaires du 18e coup d'état-major c'est maintenant plus que jamais que vos pays ont besoin de compter sur votre détermination face au péril djihadiste qui menace et se fait de plus en plus insistant à nos frontières Je suis rassuré plus que des officiers traitants vous serez de véritables piliers sur lesquels nos armées proposeront Cette formation qui s'achève aujourd'hui permettra ainsi à nos unités engagées d'avoir plus de cadres de planification et de conduite des opérations Ces nouveaux diplômés vont rejoindre leurs troupes respectives pour relever les nombreux défis sécuritaires qui pointent à l'horizon sur le continent africain Direction la cité royale Abome et c'est pour parler d'une cérémonie d'intronisation celle du nouveau chef de la collectivité Souglo et les rituels se sont déroulés au palais central comme l'exige La tradition du coup c'est la fête de la vacance de trône observée depuis le décès de Da Tomalia Oezreweke qui a régné il faut le dire pendant plus de 40 ans cette succession effectuée dans la paix est le signe de l'entente entre les membres de cette collectivité Les détails c'est avec Imeth Hélène Amosou et Georges Vaudon D'une solennité officielle les manifestations ont connu la présence des filles et filles de la famille venues de divers horizons Les cérémonies viennent clôturer les obsèques du défunt chef de la collectivité Souglo Elles consacrent également l'intronisation du successeur de Da Tomalia Oezreweke partie rejoindre les ancêtres l'année dernière Ce ralliement des descendants Souglo au palais central Oezondi marque aussi la fête heureuse d'un processus enclenché depuis plusieurs mois C'est dans l'unanimité dans un consensus général que nous avons dégagé celui qui tout à l'heure sera intronisé par le roi D'Ewenondi Vous allez constater que nous sommes très nombreux ici C'est la preuve que c'est ensemble comme un seul homme que nous sommes venus soutenir notre père qui va aujourd'hui être intronisé Devant les membres de sa famille ceux de la cour royale et bien d'autres invités le nouveau Daa a effectué étape par étape tous les rituels pour son intronisation Comme l'exige la tradition l'ultime phase qui consacre définitivement Daa Soglo est revenue à Dada à la suite des bénédictions du roi du Dan le nouveau chef de collectivité est appelé à faire connaître publiquement son nom fort Daa Abimadou Koussi Kinima Sizank Botefengi Lamalia exécute alors ensuite ses premiers pas de danse au rythme du rougan Par la grâce de Dieu je pense que tout ira bien je pense que lui maintenant convient d'introniser comme son précédent je ne vais pas le lâcher je vais le suivre je vais l'assister je vais l'appuyer et je serai derrière lui jusqu'au dernier jour J'ai un sentiment de fierté fierté d'appartenir à ce royaume d'un romain et à cette famille Soglo qui est empreinte de beaucoup de traditions de beaucoup de coutumes de rituels qu'on ne peut jamais abandonner avec le sacre de son nouveau chef de collectivité la famille Soglo peut se réjouir d'être dans les normes de quoi renforcer l'unité et la cohésion au sein des descendants de l'un des guerriers défenseurs du royaume au temps jadis voilà fini donc la vacance de trône à la tête bien sûr de la collectivité Soglo ainsi prend fin cette session d'information le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui part ma voix vous remercie de nous avoir suivi restez en compagnie de nos programmes et retrouvez l'actualité à partir de 22h30 ce sera notre édition de la nuit moi je vous retrouve demain vendredi si Dieu nous prête vie bonsoir bonsoir – Sous-titrage FR 2021